On prend la route du soleil et de la culture, direction le festival d'Avignon. On peut dire que les fous de théâtre réalisent leurs rêves à Avignon. Les comédiens qui ne sont pas encore connus vont peut-être percer et vivre une expérience de théâtre hors normes. Françoise Barré, le Palais des Papes peut devenir parfois le Palais des Rêves. Et les Belges y rencontrent aussi beaucoup de succès sur place. Mais oui, bonsoir François. Effectivement, Palais des Rêves, Palais rêvé, rêve de palais. Juste derrière moi, le fameux Palais des Papes. Et derrière ces hautes murailles, les traiteaux mythiques de Jean Villard, où les Belges se sont déjà essayés. Ils ont goûté au rythme du mistral, de porter la voix très très forte. Parce que jouer dans la cour d'honneur, c'est très difficile. Il y a aussi les francophones, il y a Murgia, Vandalem, il y a Fabre, il y a Kassirs. Et puis il y a aussi l'excellence artisanale et technologique, puisque le théâtre de Liège fabrique cette année les décors. Pour une pièce d'Olivier Pille, les parisiens. Et puis il y a aussi l'excellence des comédiats. Alors pourquoi les Belges marchent-ils à Avignon ? Mais tout simplement parce qu'on joue différemment. On occupe le plateau différemment. On ne prononce pas, on ne profère pas le texte, disent les spécialistes ici. Il y a quelque chose de très naturel. Il y a une décontraction très très sérieuse. Et donc il suffit pour un jeune tracteur, un jeune comédia qui tracte dans la rue pour le festival off, de s'annoncer comme « je suis belge ». Et là, l'accueil est déjà plutôt rassurant, plutôt sympathique. Alors nous nous sommes promenés avec Bénédicte Banet dans les rues d'Avignon. Et voilà, je vous propose ce reportage avec ces fameux Belges à Avignon. Pierre Mathuès à l'assaut d'Avignon, pantacourt et chaussures de sport solides. Le faire savoir n'attend pas. Le premier jour est déterminant pour emporter le choix des festivaliers. On peut le dire que j'ai des voisins récalcitrants. Oh oui, je suis sûr que ce soir je le fais. Vous le faites ce soir ? Oh oui, je le fais. Distribution de flyers, ces conversations sur le ton d'humour, Belges évidemment. Pour qu'ils viennent vous pourrir le spectacle. A voir par le tractage de votre acteur belge, en fait, on a envie d'en connaître un peu plus. C'est quoi l'humour belge ? Désopilant, totalement désopilant, totalement belge. C'est une drogue dure, on vient parce que c'est tonique, c'est dynamique. Il y a 5000 comédiens dans la ville, il y a 2000 journalistes, il y a 2000 professionnels, des tourneurs qui viennent pour acheter le spectacle. Donc oui, on vient parce qu'on en ressort gonflés, enthousiasmés, aussi crevés. Mais c'est un vrai bonheur. Cher, très cher, la location du moindre garage. 10 et 15 000 euros le créneau d'une heure, installation du décor compris. Alors, le théâtre de poche à Bruxelles et l'Ancre à Charleroi additionne une part de budget annuel, 24 000 euros chacun, pour offrir à cinq compagnies belges une vraie salle, un dôme, l'Eldoradôme. Ils vous promettent l'Eldoradôme. Ton nom. Et donc oui, ici on a vraiment mis toutes les conditions techniques à l'Ancre et le Poche pour que toutes les compagnies accueillies que nos spectacles ont présentent soient dans les meilleures conditions techniques. C'était pour nous ça le plus important. Et on a vraiment une infrastructure technique pour une première édition qui est assez géniale, il faut reconnaître. C'est un endroit où tout le monde rêve. Les artistes rêvent que leur spectacle brille, qu'ils aient un succès. Et les spectateurs viennent aussi pour rêver. J'ai vu quelques affiches, je pense qu'il y aura quelques cauchemars. Le Festival d'Avignon, c'est aussi une jungle du commerce théâtral. En une matinée, cet acquis accrochera le plus d'affiches. Jouer des coudes et rivaliser d'ingéniosité. Alors, il y a le Théâtre des Dons. Un théâtre belge francophone à l'année, là où l'on fait tout, sauf du théâtre à la française. On marche légèrement sur le plateau avec moins de poids, de littérature française, de culture. On peut prendre les choses par-dessus la jambe. On a ça, même dans des pièces très graves, on peut ouvrir un quatrième mur, un cinquième mur. La belge attitude au Festival d'Avignon vous donne donc rendez-vous sous le cagnard, avec chant des cigales et petit mistral rafraîchissant, si tout va bien. Merci. Merci. Merci.